Il y a plusieurs avantages à prendre un compte sur la plateforme Scratch. Parmi ces avantages, le principal est sans doute celui qu'il est possible d'enregistrer son travail sur la plateforme afin de le retrouver partout dans le monde sans devoir enregistrer localement, sans devoir transporter ses travaux sur une clé USB ou sur un ordinateur local. Comment faire ? C'est très simple. En haut à droite de la fenêtre de Scratch, vous cliquez sur « Rejoindre Scratch ». Comme toujours, lorsque vous êtes sur Internet, vous donnez le moins possible d'informations à votre sujet. Ici, imaginons que ce soit Jack Sparrow qui s'inscrive, donc avec le compte, il prend le nom d'utilisateur, Jack Sparrow 6543. Voilà, il choisit un mot de passe et il le tape deux fois. Voilà, on peut passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, on vous demande d'indiquer votre date de naissance. Je ne vais donc pas enregistrer le mot de passe. Alors, il est obligatoire, en principe, aux États-Unis d'avoir au moins 13 ans pour pouvoir se connecter. Si vous n'avez pas 13 ans, vous devrez donner l'adresse mail d'un parent ou d'une personne responsable. Alors ici, imaginons que Jack Sparrow soit né en 2004. Voilà, personnage masculin. Et imaginons qu'il vienne de Belgique. Je passe à l'étape suivante. À l'étape suivante, on vous demande une adresse de courriel d'un parent ou d'un tuteur, puisque l'utilisateur ici n'a apparemment pas l'âge requis encore. Sinon, vous pouvez donner votre adresse de courriel électronique scolaire. Donc ici, Jack Sparrow 6543-ISND-D1.BE Par exemple, Jack Sparrow, il faut le donner deux fois, 6543-ISND-D1.BE Je vous déconseille de cocher ce genre de case, recevoir la nouveauté, qui va vous amener des courriels pas forcément toujours très désirés dans votre boîte mail. Ici, le site est sérieux, donc normalement, ça ne devrait pas être un problème, mais autant prendre les bonnes habitudes. Nous ne faisons pas abreuver de toutes sortes de littératures non souhaitées. Et voilà, je clique sur suivant. Et je suis dorénavant enregistré sous le nom donc Jack Sparrow 6543 avec l'adresse arrobase ISND-D1 par exemple. Et je n'ai plus qu'à aller consulter ma boîte mail pour confirmer que c'est bien moi. Voilà, sinon, l'interface change un tout petit peu entre l'interface non enregistrée et un utilisateur enregistré. On voit qu'à droite, l'utilisateur est répertorié, indiqué par son nom. Il est connecté immédiatement. Et il peut alors commencer à enregistrer sur le site du projet Scratch, sur le site donc de la plateforme Scratch. Alors, imaginons, voilà, un travail qui vient d'être réalisé. Je lui donne un nom, je vais l'appeler par exemple Triangle. Voilà, j'ai confirmé. Et à partir de maintenant, si je vais dans le menu Fichiers et que je demande à enregistrer, c'est fait. Qu'a-t-il fait en réalité ? Il a enregistré sur la plateforme de Scratch mon document sous le nom Triangle. Si je veux maintenant récupérer ce document, eh bien, il me suffit d'aller dans le dossier qui est présenté là et on m'indique que sur la plateforme, j'ai actuellement déjà un document partagé. Partagé avec personne, non. Un document non partagé, il est possible de partager. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Donc ici, j'ai déjà le projet Triangle non partagé. Donc il n'y a que moi qui puisse le voir. Je peux soit le supprimer si je le souhaite, voir à l'intérieur si je le souhaite. Donc ici, j'ai cliqué sur voir à l'intérieur et voilà mon projet Triangle. Si vous souhaitez maintenant pouvoir enregistrer localement, donc sur votre ordinateur, votre travail, vous pouvez aussi le faire avec Fichiers et puis Sauvegarder sur votre ordinateur. Cette fois par contre, le système vous demande si vous souhaitez ouvrir immédiatement ou si vous souhaitez enregistrer, vous souhaitez enregistrer. Alors par défaut, si vous ne précisez rien, le document s'enregistre dans votre répertoire nommé Téléchargement où vous pourrez le retrouver et éventuellement le retravailler.